Préparation des capsules Coupez et limez vos ongles naturels afin d'obtenir une longueur uniforme, environ 2 à 3 mm si possible. Limez toujours vos ongles vers le centre en partant de l'extérieur. Évitez tout mouvement de va-et-vient car cela risquerait de déchirer l'ongle. Il est essentiel de choisir une capsule d'ongles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! est toujours d'aspect gluant. Cela est tout à fait normal. Ne retirez pas cette couche gluante, mais recouvrez-la d'une nouvelle couche de gel. Limez les raccords du gel UV appliqué à l'aide de la lime à grains. Ceci permet d'éviter que le gel UV durci ne se soulève pas à l'arrière de l'ongle. Limez les côtés des ongles. Sous-titrage ST' 501 Appliquez un trait fin de colle à ongles sur la partie bombée de la capsule. Tapotez fermement la capsule afin d'éliminer tout excès de colle. Tenez la capsule de façon à ce qu'elle forme un ongle avec l'ongle, puis faites-la glisser sur le limbe jusqu'à ce que le bord libre naturel et le point d'arrêt soient bien ajustés. Appuyez sur la capsule et maintenez-la en position pendant environ 5 secondes ou jusqu'à l'obtention d'un collage bien adhérent. Vérifiez que la capsule et l'ongle adhèrent parfaitement de façon homogène. Ceci empêchera toute accumulation d'eau ou de saleté. Appliquez les cinq capsules en suivant la même procédure, puis coupez-les et limez-les pour obtenir la longueur souhaitée. Lissez les côtés de la capsule à l'aide de la lime afin qu'ils soient bien droits. Application du gel UV et séchage Appliquez délicatement une couche très fine de base sur chaque ongle, puis patientez pendant environ une minute, jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Prenez une petite quantité de gel et appliquez-en une fine couche sur la surface de l'ongle comme vous le feriez avec du vernis à ongles. Commencez toujours l'application à 1 mm de la cuticule en vous dirigeant vers le bord libre de l'ongle. Nous utilisons un gel rose afin de créer un effet plus naturel. Veillez à ce que le gel n'entre pas en contact avec le lit de l'ongle et les cuticules. Si du gel entre accidentellement en contact avec la peau, retirez-le à l'aide d'un coton-tige imprégné de produits de finition. Répétez cette procédure sur chaque doigt, à l'exception des pouces, que vous traiterez séparément. Allumez votre lampe à UV une minute environ avant de l'utiliser. Les ampoules à UV nécessitent un certain temps de démarrage afin d'atteindre leur puissance maximale. Séchez vos ongles sous la lampe à UV pendant la durée recommandée, en vous reportant aux instructions qui accompagnent votre lampe, car cette durée peut varier. Au moment de retirer la main de la lampe, vous remarquerez que la surface du gel est toujours d'aspect gluant. Cela est tout à fait normal. Ne retirez pas cette couche gluante, mais recouvrez-la d'une nouvelle couche de gel. Procédez à un nouveau séchage. Répétez l'application de gel et le séchage une troisième fois. Après la troisième couche, retirez la surface gluante à l'aide du produit de finition. Essuyez toujours en vous écartant de la cuticule et utilisez un nouveau disque de coton pour chaque ongle afin d'éviter d'appliquer du gel gluant sur votre peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501